Après de nombreux reports, le projet de loi Immigration est enfin examiné depuis aujourd'hui au Parlement, en l'occurrence au Sénat. Selon le gouvernement, ce texte, s'il était adopté, permettrait à la France de mieux maîtriser les flux migratoires. Est-ce vraiment le cas ? Bastien Ongé, Lucas Hdella et Antoine Janon. Éloigner plus d'étrangers sans papier et plus rapidement, voilà la promesse du gouvernement qui veut faciliter les expulsions. Quand il y a un risque de trouble à l'ordre public, l'État pourra prononcer plus facilement des mesures d'éloignement contre certains étrangers, jusque la protéger. Des délinquants étrangers qui sont arrivés sur le territoire français avant l'âge de 13 ans, aujourd'hui on ne peut pas les expulser. Pareil pour ceux qui sont mariés en France ou qui ont des enfants français, ça on ne pouvait pas. Et donc la loi va permettre de changer ça. Et il va y avoir une difficulté pour ces personnes-là à avoir accès à des recours et à pouvoir faire valoir leurs droits. Dans le même temps, la loi permettrait de régulariser des travailleurs sans papier dans les métiers en tension, en créant un nouveau titre de séjour. Une demande de nombreux secteurs comme la restauration. Ici, 14 employés viennent de l'étranger. J'ai italien, malien, polonais. Un n'a toujours pas de papier, mais cette main d'oeuvre est indispensable, assure le patron. Les Français vont travailler dans d'autres secteurs. Et donc nous, on n'a plus rien. Donc oui, c'est important, il nous faut des mains. La droite refuse ces régularisations. Le gouvernement envisage donc de renégocier cette mesure. Les sénateurs ont ajouté au texte une restriction de l'aide médicale d'État qui permet de rembourser les soins des étrangers clandestins sous certaines conditions. Nous, ce qu'on veut, c'est une aide médicale d'urgence. On ne laisse pas mourir les gens. Donc il y a un panier de soins bien plus restrictif. La première ministre redoute une circulation accrue des maladies. Majorité et gouvernement sont divisés sur cette mesure qui sera arbitrée en décembre, quand le texte arrivera à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !